Just a minute... ... ... ... ... ... ... ... ... On remerciera Moti et son épouse dont on a pu faire quelques mots d'éloge C'était une très très belle soirée Que Dieu lui ouvre les portes de la réussite dans tous les domaines spirituels comme matériels et à vous-même d'ailleurs Ce n'est pas ce qu'on va étudier aujourd'hui, je vous le dis C'est juste un récapitulatif Normalement on est dans nos sages racontes Yitzhak Cohen devrait déjà être là Nos sages racontes en général, il est là Alors comme c'est un petit récapitulatif Comme me l'a demandé mon épouse, que Dieu la bénisse Pour le tzom de demain 5 malheurs ont eu lieu le 17 du mois de Tammuz Comme le rappelle ici L'étape de la loi ont été brisée le 17 du mois de Tammuz Le Corban du matin aussi Qui avait lieu tous les matins a été annulé Non pas pour la première période mais pour la deuxième période La muraille de Jérusalem a été fendue et bréchée Qui malheureusement va créer juste trois semaines plus tard Et bien la pénétration des ennemis On parle du deuxième temple, donc on parle de Titus Vous l'avez bien compris Pour finir, Saraf Apostomous Aracha Apostomous c'était son prénom Aracha, c'est son nom de famille Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a brûlé la Torah Et là-bas ils ont mis une statue Ils ont effigé une statue d'Avod Azara Dans le Echal, dans le Bet Amikdash Même Ce sont cinq malheurs Alors je rappellerai aux juifs Qui sont concernés par ce que je dis particulièrement Même si notre Torah est universelle C'est ce qu'on me dit souvent Vous avez, Rav Tuitou, une Torah très universaliste Très proche de tout le monde Bien tant mieux parce que la Torah était de nos arsenales Pour dire que celui qui veut venir l'apprendre N'a qu'à faire le pas de venir l'apprendre Tout à l'heure j'ai rendez-vous avec quelqu'un Qui veut se convertir au judaïsme au bureau Puisque le Bédine de Haïfa M'a demandé, mon opinion, de faire une lettre à cet institut A savoir si oui ou non il y aura conversion Et l'achan, viseyat alishmayan Chacun des nations du monde a le droit De venir dire Je veux un chélek dans la Torah Même si nous, grâce à Dieu On ne tient pas à faire des adeptes au judaïsme C'est un srut d'être juif En Suisse, ce matin, je montrais à Rabbi Asher Salfati Ce qui se passe sur les autoroutes En Suisse, il y a marqué noir sur blanc Il faut tuer les juifs Mais il y a des rabbinim Qui viennent des Etats-Unis en France Et qui disent Restez surtout en France On n'a pas besoin de monter en Israël Hitler a fait la Shoah Pour les juifs du corps Et Israël fait la Shoah des âmes Baruch Hashem, en Israël Il y a beaucoup de Torah, grâce à Dieu Et il y a beaucoup de bonne éducation Je peux vous dire que j'ai fait une réunion Pour ceux qui ne le savent pas Samedi soir avec à peu près 54 jeunes Qui étaient ici présents Grâce au Mishra d'Aklita Qui a participé tant bien que mal à cela Je peux vous dire que la jeunesse est merveilleuse en Israël Qu'elle subit juste un désarroi Qu'elle a besoin d'être entendue Qu'elle a beaucoup de problèmes Il y a beaucoup de problèmes dans les familles Et il serait temps qu'on cesse de dire constamment du mal De notre éducation en Israël Le mieux c'est de venir la faire Au lieu de la critiquer constamment C'est mon opinion en tout cas Chacun son rave Et chacun sa hachkafa Quoi qu'il advienne Dissiata d'Ishmaïa Quelques mots sur le Tzom Tout le monde sans exception a l'obligation de jeûner Sauf celui qui est en dessous de l'âge de 12 ans pour une fille Et en dessous de 13 ans pour un garçon N'ont pas l'obligation de jeûner Si c'est le cas Alors oui Ils devront jeûner Il y a une marlequette Comme on l'a expliqué ce matin Entre les aharonim A savoir si une femme a accouché dans les 24 mois Donc elle est dans les 24 mois de son accouchement Si oui ou non Elle devra jeûner On l'a expliqué en une phrase Que ça dépendra de sa situation mentale et physique C'est à dire qu'il n'y a pas Il n'y a pas lieu Il y a lieu d'enseigner Qu'une femme qui a accouché par exemple il y a un an Un an et demi Et qui voudrait se rendre quitte du jeûne On lui posera la question Mais attends est-ce que tu fais du sport ? Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que oui ça va super bien Il y a des femmes qui sont plus fortes que d'autres Mais elle a l'obligation de jeûner Même si elle est dans les 24 mois Et si par contre elle est toujours faible Elle se sent en pression Comme le cas d'hier d'une jeune femme Qui a accouché de son troisième enfant Et qui est donc après 9 mois d'accouchement aujourd'hui Elle m'a dit non je suis très faible Je suis même un peu en dépression J'ai trois petits bébés à la maison J'ai accouché les uns après les autres Badaï que dans son cas elle Elle est quitte du jeûne C'est une personne qui a des problèmes de santé Selon les horaotes du refait Les médecins disent qu'il y a un danger pour qu'il jeûne Ils iront voir un rave Qui donnera aussi son aval Afin de le rendre quitte dans le ciel du jeûne Car un médecin ne peut pas rendre quitte du jeûne S'il n'est pas mort au raha S'il n'est pas digne de Dans ce genre de situation Il y a des gens qui prennent des médicaments Et qui ne peuvent pas éviter de prendre ces médicaments Alors je rappellerai que Il nous arrive aussi à nous d'oublier de prendre nos médicaments Comme par exemple pour la thyroïde ou autre Ces médicaments ne changent rien au système Si une fois de façon exceptionnelle Elles sont prises avant l'entrée du jeûne Surtout qu'on parle d'un jeûne ici De Yudzain Betamouz Qui vit le matin Et qui peut se prendre tout de suite aussi le soir après Donc il y a un décalage De 5 heures ou en avant Ou 6 heures après Ce n'est pas un jeûne qui dure une vitamine étername 25 heures Mais la chen Pardon le jeûne il commence à quelle heure Pour ça il nous faudra mettre 4h13 à peu près le matin Et il finira à 20h10 Je ne m'abuse Voilà 23 ici Chez moi c'est marqué 10 C'est peut-être une différence À la sortie des étoiles C'est la réponse Voilà Donc il n'y a pas de problème avec ça Il y a des moments où on oublie nos médicaments Et la terre continue de tourner Nous aussi d'ailleurs avec C'est ou c'est Il y a des problèmes par exemple Des gens qui sont Malheureusement il y a beaucoup de problèmes de psychologie Dans cette génération Et je dirais même qu'il n'y a que de ça en ce moment Pervers narcissiques Comment on appelle ça ? Bipolaires Alors ils prennent des traitements Et quand ils ne prennent pas Les bipolaires ne prennent pas leur traitement Ils deviennent dangereux pour leur entourage Leur société, leur famille En subissent des conséquences terribles C'est peut-être pire qu'une maladie Et donc ils ont en général Trois médicaments Ça dépendra de la dose Qu'ils doivent prendre par jour Par rapport à leur état mental De changer d'un coup de direction Et de pourrir la vie des gens autour d'eux Donc ils ont l'obligation Je le rappelle Que les bipolaires ont une obligation Alpidine De prendre des médicaments Car on n'a pas le droit De faire de mal aux autres Sous prétexte qu'on est malade D'accord Donc on ne fait pas de mal aux autres Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ne suicide pas ? Chaz-ve-chalom On prend ces médicaments C'est-à-dire ? Dans le cas où des gens Bipolaires Antibiotiques Ou autres Doivent prendre des médicaments S'ils peuvent Et qu'il n'y a pas autre chose à faire Ils sont obligés de les prendre S'ils peuvent les avaler avec de la salive Ça veut dire comment on fait pour les avaler avec de la salive On ne prend pas le médicament en entier Sinon on va s'arrêter ici On prend son médicament On le brise En plusieurs petits morceaux Et petit petit par morceau Dans la salive on peut les avaler Et ça fait exactement le même résultat Si vraiment 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 Il n'y a rien à faire Et que le médicament ne peut pas se prendre autrement Qu'avec de l'eau Dans le sens où par exemple Il y a des gens qui paniquent S'ils prennent un médicament Même ils le cassent petit Ils le mettent dans la gorge Et ils paniquent Ils vont eux-mêmes psychologiquement l'arrêter dans la gorge Alors dans ce cas-là Ils iront voir un rave Un rave digne de ce nom Qui connaît parfaitement la lachote Pour leur permettre de boire La quantité d'eau minimale Pour boire ce médicament Il y en a qui disent Qu'ils le mettent dans du papier Qu'ils l'avalent Avalent quoi qu'il advienne Oui pour ne pas sentir le goût S'il y a du goût Peu importe Avalent quoi qu'il advienne Dans le cas où Vraiment il n'y a plus rien à faire Ils doivent obligatoirement prendre leur médicament Alors dans ce cas-là Ils jeûnent le jeûne Bien entendu Et pour ça vous savez Qu'il y a un processus à suivre On boit énormément d'eau Avant le jeûne Pas Choutmeod C'est lui qui ne veut pas Souffrir du jeûne Boit beaucoup Beaucoup d'eau Ne faites pas La Ségoula D'embrasser Sept fois la Mezoula Avec un verre d'eau Ça marche Je l'ai donné à des gens Qui avaient du mal à jeûner Ils me disent que ça marche Tu prends un verre d'eau Tu bois une gorgée T'embrasses la Mezoula Tu bois un verre d'eau Sept fois de suite comme ça T'embrasses la Mezoula Ça marche Mais c'est une Ségoula Avalent mieux que cette Ségoula là C'est que tu bois Deux à trois litres d'eau Deux à trois heures Avant l'entrée du jeûne C'est un minlit Tu ressembles à un chameau Qui est prêt à traverser le désert Voilà Parce que ce qui nous dérange Ce qui nous fait tourner la tête C'est le manque d'eau dans le corps Et surtout quand il fait chaud Donc on ne reste pas Dans des lieux ensoleillés On évitera de se retrouver Dans des lieux ensoleillés Pour ce genre de situation Où les tsarenois araves Ce n'est pas facile Donc les gens qui travaillent Les gens qui En général les kholélims Arrêtent la moitié de la journée Ils étudient Jusqu'à une heure après Ils rentrent chez eux Pour se reposer Avant quoi qu'il advienne Le secret du jeûne C'est de boire beaucoup d'eau Tout à l'heure Tu m'as parlé pour le kit sur keva Les médecins disent Qu'il est strictement interdit de jeûner Zé l'onachon Je connais des gens Qui ont fait le kit sur keva Et qui ne mangent pas même Depuis deux jours J'étais au téléphone La semaine dernière Avec quelqu'un qui l'a fait Il m'a dit en ce moment Je ne sais pas ce que j'ai à l'estomac Je n'avale plus rien Bon donc Je ne pense pas Que ce soit tout à fait juste Il faut boire simplement Beaucoup d'eau avant Et Hachem Gado Alors comme on a le kit sur keva On ne peut pas boire beaucoup d'eau Donc qu'est-ce qu'on fait On boira beaucoup de quantité d'eau La journée C'est-à-dire aujourd'hui Dans ton cas Le kit sur keva Toute la journée Tu boiras Allez un verre d'eau Toutes les dix minutes Et ainsi donc Alors toutes les Allez On va être large Toutes les demi-heures Bois un verre d'eau Puisqu'un corps peut tenir Sans eau Trois jours Tu sais Les gens Ou plutôt les enfants Qui se déshydratent Au solide Et qui tombent dans les pommes Ce sont des enfants Qui en général Ont très peu bu Les quelques jours Qui ont précédé Cet évanouissement Donc remettons un peu Les choses dans leur contexte C'est l'onachon Il y a une personne Qui s'appelle Alain Que j'aime énormément Qui a fait un kit sur keva Le ministère lui a dit Il est strictement interdit De manger du pain Des bidules et machins Le lendemain d'opération Non pas le lendemain Une semaine après Il mange absolument de tout Il m'a dit Seulement en petite quantité Quand on écoute les médecins Dans tous les domaines Il faut écouter son médecin Attention Je ne suis pas en train De dénigrer La parole des médecins La Torah doit travailler Avec la médecine Ou plutôt la médecine Doit travailler avec la Torah Dans le sens contraire Alors quoi qu'il advienne Zé A Matzav Ce jeu là Est d'une importance capitale Nous avons le minac De lire le Tikkun Même après Khasotayom Bezrat Hashem Tikkun Léa On a l'habitude De le faire Hein En ce qui concerne les minagim On va rentrer directement Maintenant quelques mots Dans les minagim De Ben Ametsarim Ben Ametsarim Est une période délicate Voir difficile Puisque A partir de la Quatrième heure Jusqu'à la neuvième heure De la journée Donc de l'aube Jusqu'à Vous comptez neuf heures plus tard Un démon Pas sympathique Du nom de Riri On va rentrer dans les détails Sort dans le monde Et c'est pour ça Que la Gemara Comme le rappelle Le rabbi Yussef Nous demande de prendre Ça très au sérieux D'éviter de se retrouver seul Sur la route Pendant cette période Ben Ametsarim Est une période dure Pour le peuple d'Israël Qui est considérée Comme un deuil Beaucoup plus grave Que le deuil Je rappelle Les élèves de Rabbi Akiva Qu'on appelle Sfirata Omer Où on est en deuil C'est un deuil Qui est beaucoup Beaucoup plus grave On évitera de dire La bénédiction de Cheikhéyanou Et si on n'a pas le choix On le fera pendant Shabbat Si on a un vêtement à mettre Ou des fruits à manger Donc on évitera De dire cela On évitera d'acheter des vêtements Pendant cette période Bien entendu Nous les Sfaradim On va chez le coiffeur Pour ceux qui veulent La halakha Que jusqu'à la dernière semaine Qui mène à Tisha Béhab Donc on peut aller chez le coiffeur De maintenant Jusqu'après Même Roche Chodesh Ab On va chez le coiffeur Jusqu'au Shabbat Qui précède Le jour du Tisha Béhab Qui tombera mardi Pour cette année Donc nous les Sfaradim Contrairement aux Ashkenazim On va chez le coiffeur Pendant toute cette période Les Sfaradim Contrairement à nos frères Ashkenazim Peuvent se marier Jusqu'à Roche Chodesh Ab Il y en a qui disent Que ce n'est pas un très bon Siman Il y en a qui disent Que justement C'est un très bon Siman Et pourquoi ? Puisque le Betamikdash A été détruit Qu'est-ce qui justement Donne de la joie à Tzion Tzion c'est Sion C'est le Betamikdash Mais Samer Tzion Bevanéa Justement le fait Qu'on apporte des enfants On fasse des enfants Justement donne de la joie à Tzion Puisque chaque fois Qu'un couple se marie Il reconstitue une pierre Du temple qui a été détruit Dans le monde d'en haut Cette union Construit le temple Dans le monde d'en haut Et qui permettra Ce temple une fois Assemblé totalement De pouvoir descendre Il y aura une âme Qui descendra du ciel Le Betamikdash Et un corps Fait pour nous Comme la Brite Mila Je nous donne un enfant Et c'est nous qui finissons L'enfant Par la Brite Mila Pour les vêtements Est-ce qu'il y a une promotion Parce qu'il y a des vêtements Oui on peut faire En deuil Est-ce que vous iriez le consoler C'est évident Imaginez maintenant Que cette personne C'est votre père Et votre mère Qui vous ont donné la vie Qui sont en deuil Vous iriez le consoler C'est évident Imaginez maintenant Que celui dont je vous parle C'est celui qui vous a donné La vie Les yeux La bouche Le nez La maison Le travail La santé Votre femme Vos enfants C'est lui qui est en deuil C'est lui qui n'a pas de maison Vous iriez le consoler Ça s'appelle Ben Hametzarim C'est pas une période de blague C'est pas une période de Tzrok Et de Kaloutrosh C'est une période où Bémeth Le peuple d'Israël A le devoir Et je le dis à voix Aux chers amis Je l'ai dit pendant Shabbat Pendant mon cours Si on savait ce que nous perdions Chaque jour De ne pas avoir le bête amigdash On pleurait des larmes de sang En disant Qu'est-ce qu'on a été bête Si les nations du monde Et je vais aller très loin Si l'Islam Savait Ce qu'il allait gagner S'il y avait le bête amigdash Aujourd'hui là-bas Il s'arracherait les chevons Se tapant la tête Ce n'est pas que le peuple d'Israël Qui a gagné Que la Kadosh Baruch Revient dans le temple Si les nations du monde Savaient Quel bien ça apporterait Au monde entier On serait tous en train De danser aujourd'hui De joie Il n'y aurait plus de guerre Dans le monde Comme le dit le prophète Il n'y aura plus d'épée dans le monde Il n'y aura que de l'amour Que de la joie Quand il y aura le bête amigdash Tout le monde aille gagner quelque chose Il y a lieu de pleurer quelque chose Je vous poserai une question simple Si quelqu'un gagnait un loto De 50 millions d'euros Dans les mains Et qu'il jetterait à la poubelle Déchiré en 10 Et on dit Mais qu'est-ce que tu as déchiré Tu viens de déchirer ton loto Qu'est-ce qu'il ferait ? Il se taperait la tête Contre les murs Le loto c'est de la rigolade A côté du bête amigdash Si on savait ce qu'on aurait gagné Avec ça Vous vous rendez compte Vous auriez par exemple une maladie Il y aurait le Kohen Gadol aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai fait ? Il te dirait par ça et ça Je rentre chez toi Il n'y a plus rien Tu as la maladie de peau Tu n'as plus rien Tu as fauté On est tous humains Des fois à cause d'une fille Des fois à cause de l'argent Des fois à cause de l'orgueil Des fois à cause de la peur On fait tous des péchés On fait tous des avérotes Tu apportes un corban Tu ressors Tu es propre Tu n'as pas de clipa sur toi Vous vous rendez compte De quoi est-ce qu'on parle ? Le bête amigdash C'est que tu es comme une boîte magique Magique C'était quelque chose d'unique au monde Tu rentres là-bas Tu sors avec des réponses Tu as fait quelque chose Qu'il ne fallait pas Tu apportes le corban Tu ne sais pas Si tu dois faire une chose Sur le Kohen Gadol Orib et au Mim Ils te donnent une réponse Claire pas à des babotes À deux francs Une vraie réponse Tu rentres au bête amigdash Comme on raconte Avec Yosef Meshita Meshita on l'appelait Yosef Meshita C'était un grand rachat C'était un juif Qui vivait à l'époque Yerushalayim Et il vendait les juifs Aux romains Les romains On avait fait leur ami Mais vous savez ce qu'il se passe Al-Titwada la rachoute Yosef Meshita Alava shalom C'était un grand rachat Seulement voilà ce que lui ont dit Les romains Quand ils ont détruit le temple Ils lui ont dit Regarde Tu vas rentrer à l'intérieur Et tu vas sortir les climes Du bête amigdash Pourquoi ? Ils ont dit Parce qu'on sait la gdusha On connait la gdusha Du bête amigdash On connait la valeur Du bête amigdash On sait qu'il n'y a qu'un juif Qui peut rentrer là-bas Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré à l'intérieur Il a sorti la menorah Alors quand ils ont vu la menorah Les romains sont devenus fous Ils lui ont dit Non, 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 non Toi tu es une ordure Toi tu es un juif Qui a vendu ton dieu et ton peuple Donne-nous la menorah Va chercher autre chose Et on te promet Que quoi que tu sors Ce sera pour toi Et il a refusé de leur donner Et il leur a dit Non Je ne vous donne pas La lumière de notre Torah Et la lumière de notre peuple Il s'est attaché à la menorah Il y a deux versions Qui disent Qu'ils ont pris Leur épée les romains Et ils en ont fait Ksitsot Ksitsot Ils l'ont coupé en millions De morceaux de viande Ils ont fait de la bouillabaisse De son corps Il y en a qui disent Qu'ils l'ont écartelé Avec des ânes De chaque côté Pst Et ils l'ont démembré Yosef Meshita Niftar Bichubash Lema Lama Vous savez quelle différence Avant qu'il y avait ? C'est un peu dans notre génération Il y en a un petit peu Des Yosef Meshita Ça existe encore aujourd'hui Il y a des gens Ils sont rachats Parce qu'ils ne connaissent pas La valeur de la Torah Parce qu'ils ne connaissent pas La valeur d'avoir le Betamikdash Ils ne connaissent pas La doucha De l'élément D'une bête à Knesset Ils ne connaissent pas C'est un manque de connaissance Il n'y a pas de réchaïm Dans le peuple d'Israël Il y a juste Un manque de connaissance Et le manque de connaissance Provoque Le manque de sagesse Chez Néhémar V'en am Aaretz Hassid Am Aaretz Celui qui n'a pas de Torah Il ne peut pas faire du chesed Dans l'absolu Pourquoi ? Ou le yodamazé Torah Ou le yodamazé mitzvot Il n'a pas appris Ce que c'est vraiment Même s'il y a des gens Qui ont appris ce que c'est Torah Même s'il y a des gens Qui ont appris Mazé mitzvot Il faut une hanaga Il faut un kavod Pour la Torah Ça ne suffit pas D'être un ordinateur De l'étude de la Torah Il faut vivre cette Torah Dans les membres Chaque jour de notre vie Et l'achem B'shiat Alishma Se remplir de sagesse D'où les épreuves Monsieur Zerbib A quoi elle nous sert Cette Torah Que quand vient l'épreuve Dieu à ce moment-là Il a les yeux sur nous Est-ce que tu vas vivre Ta Torah avec Taïmounah Ou est-ce que tu vas dire J'en ai marre C'est quoi cette vie Après tu vas au cours de Torah Zahaché Est-ce qu'on va vivre Notre Torah Est-ce qu'on va respecter Nos épouses Est-ce qu'on va parler Bien avec nos enfants Est-ce qu'on va enfin Très un exemple Est-ce qu'on va se calmer De nos nerfs Qui sont La vodazara De notre génération Tu sais quoi Il est dit Avec Rabbi Asher Tu sais quoi La vodazara De cette génération Les nerfs On a des Kipot On a des Tzitzit On a le Rav On a la synagogue On est devenu des spécialistes De la colère Spécialistes de la colère Et ça Ça détruit le temple Parce que ça démontre La colère Qu'on n'a pas d'émounah Même si on est humain On a le droit De se mettre Allez Les Khamim Ils disent Tout celui qui se met en colère Son intelligence Le quitte Et en plus de ça Ça ne sert à rien Mais il dit Ok tu sais quoi Je vais faire la vodazara Je vais kiffer Allez Tu t'es mis en colère Tu dois des excuses T'as perdu ta chokma T'as fait de la vodazara Et tu le paieras en plus Azma Azida Et après tu veux mourir Vraiment Tu as un bide total T'énerve pas Pourquoi ça sert Ouais mais il y a des gens Vraiment Tu vas les changer Il y en a un Il s'est énervé En voiture Il est sorti de sa voiture Qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à lui crier L'autre Il n'a pas voulu lui répondre Dans sa voiture Il lui a donné un grand coupier Dans la voiture Ouais Ça lui a coûté juste 1870 Chequelles de réparation de voiture Pour un coupier Voilà Parce que le mec C'était un flic Le mec qui était dans la voiture Le conducteur C'était un flic Faire attention dans la vie Mariage On peut se marier La musique J'y arrive On n'écoutera pas de musique Pendant la période Jusqu'au Youd Du mois De De Av Le 10 Av Jusqu'au Youd Demain On n'écoute pas de musique Le fait d'écouter de la musique Quelque chose de grave Parce que la musique appartient à Dieu Obet Amigdash Sur le Parville Les Livyim Jouaient de la musique Aujourd'hui Grâce au Rab On va dire à Yosef On a le droit d'écouter de la musique Kodesh Chol Lo Ayen Bé Mishnam Roura Ma mère Serela dirait Ah c'est la vérité La musique donne surtout de la joie Et étant donné que la musique donne de la joie On ne peut pas être en joie Pendant cette période Quand Dieu Il pleure La Chirinelle pleure toutes les nuits En disant Il n'y a pas le Bet Amigdash Ça ne vous manque pas Vous n'avez pas envie de me voir chez moi A la maison Moi je vous donne une maison Vous n'avez pas envie de voir un peu L'Hachem dans la maison Pour les Ghanim Pour les Kaitanah Étant donné que cela fait partie D'un système psychologique Sinon les enfants ils te bouffent On aura le droit Même pendant la période De Ben Ametsarim D'écouter de la musique Les gens qui jouent devant D'autres personnes N'auront pas le droit De jouer pendant cette période De Ben Ametsarim C'est à dire C'est un musicien Qui va jouer Dans les restaurants Ou dans les faits des galas Pendant cette période Assur Il n'aura pas le droit De le faire Si c'est devant des Goïm Et que c'est Saparnassah Moutar C'est permis Si c'est devant des Juifs Non seulement il fait un péché Mais en plus de ça Il fait écouter aux Juifs De la musique C'est strictement interdit Et vous allez voir Que l'Yetzerah Va tout faire Pour que les meilleurs concerts Je parle de Chol Pour ceux qui aiment les concerts Et qui aiment aller En boîte de conserve Là-bas Et bien ça se passe D'Afka pendant cette période En train d'hurler Et d'écouter de la musique Ce qui est strictement interdit Par contre Si c'est un professeur de musique Qui peut affront De la musique A ses élèves Etant donné que c'est Saparnassah Moutar Il aura le droit De le faire Jusqu'à quand Arrêtent de se marier Et la chen Un religieux C'est-à-dire que rien Les oblige à voyager Ils peuvent le mettre Pour après Tchabéab Qu'ils le fassent Éviter un maximum D'être seul Pendant cette période Je vous le dis Zélo Pachout Quand je dis d'être seul Le mec La femme Elle était seule Chez elle Tiens moi Je vais inviter un copain Non On ne parle pas de ça On parle d'être seul Perushadavar De prendre la route Seul Surtout du matin Jusqu'à à peu près Une heure de l'après-midi C'est plus ou moins Les horaires Les plus dangereux De la journée Selon l'agmara Comme le ramène Le Rav Obadi Yosef Dans Ya Chazan Obadiah Ken Zéouzé Pas de questions Oui Je veux venir Sur le cas De la colère Et Malheureusement Ravod Hazar C'est exactement Paré que Ravod Hazar Oui C'est lui qui fait la colère Or La colère C'est Un instinct de l'homme Le douche-maroukou Quand il nous a créé Il nous a créé Avec des méthodes Et qu'il nous a créé aussi Avec la colère Monsieur Mbappéno Lui-même Il s'est mis en colère Quand il a dit Sim'ouna ha mori Le douche-maroukou Lui-même Vaya had Vaya had Afashen Comment on peut Vraiment éliminer L'instinct de la colère J'ai fait un cours Sur votre question Cher et tendre ami J'ai fait un cours Qui s'appelle justement La colère Qui parle exactement de cela La jalousie La colère L'envie Qu'on appelle Etat avot Le kavod Toutes les midotes Toutes les midotes Qui ont été insérées Par le créateur du monde Dans l'homme Comme étant une puce Ordinateur Sont là pour servir Les forces du bien Car dans tout mal Il y a du bien Je sors la lumière De l'obscurité Et de l'obscurité Sors la lumière Il y a des moments On est constamment On est constamment Comme un lac Qui ne bouge pas Et bien L'enfant Va tout simplement Pousser les frontières Alors on va faire semblant De se mettre en colère Est-ce que vous imaginez Une fraction de seconde Que Dieu se mette Vraiment en colère Sinon en haut Il nous dit Qu'une seule fois Une seule fraction de seconde De façon journalière Le créateur du monde Se met vraiment en colère Pourquoi on nous dit Vraiment en colère Parce que le reste du temps Quand on dit Vraha C'est que Ne va pas se mettre en colère Dieu Se contrôle Mais Dieu Va prendre l'attribut De la colère C'est à dire Que tout comme un père Qui s'est éduqué son fils En disant Arrête de répondre à ta mère Il va prendre un ton coléreux Il lui dit Le fils Mais papa pourquoi tu m'en colère Parce que je veux que tu aies peur C'est à dire que Si on utilise la colère Comme une éducation Et non pas Comme un sentiment intérieur Ca n'a rien d'abodazara Ca justement Tout à fait à avoir Avec l'éducation A donner La grandeur D'un homme Ce sont ses midotes En hébreu Je vais dire ça très brièvement La mida En hébreu Vraient deux choses Premièrement Vertu Deuxièmement Mesure La vertu Il n'existe que Quand on connait La vertu Pardon La vertu n'existe que Quand on connait La mesure A prendre pour chaque événement C'est ça quelqu'un de virtuel C'est à dire Qu'imaginez maintenant Que Une fois Rabbi Yaakov Comment il s'appelle Le patron avant tout J'ai oublié son nom Peu importe Herman Bon Il est arrivé comme ça A un mariage Il est arrivé à un mariage Ca se passait à New York Et il a vu des hommes Et des femmes Qui dansaient à l'époque Le Pas le twist Le Le Charleston Exactement Et il est rentré Bon maintenant lui C'est un invité Il est arrivé au mariage En tant qu'invité Il fait une enveloppe Et il voit des hommes Et des femmes Juifs danser ensemble Il est rentré dans un état De colère Il a pris une table Il a mis en plein milieu De la piste Il a tapé des mains Comme ça Alors ils ont réarivé A l'époque Je ne sais pas comment A été les lumières Mais peu importe Et il a commencé Mais vous êtes devenu fou Il a commencé à hurler Vous êtes devenu fou Amisraël Vous dansez des hommes Et des femmes ensemble C'est ça Alors cette colère Elle est bonne Ou elle n'est pas bonne Elle est excellente Pourquoi elle est excellente Parce qu'il a eu mal Cette colère Ce n'est pas une colère Resterait calme S'il voit son fils Se faire massacrer Par un étranger Eh qu'est-ce que tu fais mon fils On va lui dire Eh t'as une kippa Sur la tête toi Tu te calmes Ok Fais pas d'abodazara Non Parce que quand tu as Vraiment mal Tu te mets en colère Et cette colère là Elle est justifiée Pour l'éducation De nos enfants Pour le bien-être d'Israël Vous savez La bonne mesure C'est ça La bonne mida Imaginez qu'on retirerait Le yetserara De chaque homme Eh bien on n'irait plus Avec nos femmes Il n'y aurait plus D'enfants sur terre On serait tous Comme des zombies Le yetserara C'est le hikar De ce monde Alors comment Le hikar Je répète Le yetserara C'est le principal De ce monde Chez Nehémar Si vous ne me croyez pas Le verset le dit ouvertement Barati yetserara Baratilo Torah Tavlin J'écris yetserara Mais je lui ai donné De l'épice C'est la Torah Ça veut dire Qui est donc le plat ? Ah c'est yetserara Quand j'ai un steak Ouais Et que je mets des épices C'est quoi le hikar J'ai des épices Ou le steak Le steak Alors à quoi Elle sert des épices A donner du goût Au steak Barati yetserara Le principal De ce monde C'est notre yetserara Alors à quoi Elle sert la Torah A donner du goût A notre yetserara Ça veut dire Qu'en réalité Si j'ai pas D'yetserara Le matin Pour me lever Et d'être un homme Qui a de l'ambition C'est du yetserara L'ambition Arrêt On prend rien De ce monde Ouais Alors je vais lui donner Chut De Tavlin Nakhon Tu as le droit D'avoir l'ambition Mais n'oublie pas Un détail C'est le jeu Qui fixe la parnassa Donc ne cours pas Après comme un malade Va d'abord étudier La Torah Et va travailler après Et Rouch A d'avoir que La bonne mesure Ce ne sont pas Autres choses Que de tenir Son cheval Qui est son yetserara En laisse Quand je tiens mon yetserara Et je lui dis Va à droite Il va à droite Va à gauche Il va à gauche Alors vous avez C'est d'un amour Notre yetserara Peut même devenir Le meilleur ami de l'homme Comme on l'a vu Celui qui a donné le nom A Yaakov Israël N'était autre que celui Qui s'appelle Le yetserara C'est là Le sard d'Essab Qui ? Le sard d'Essab Le sard d'Essab Absolument Qu'est-ce que le yetserara C'est là A l'aube A un moment précis Où le coq se tient sur un pied Et sa cloche devient blanche Il se met en colère C'est une fraction de seconde Ça veut dire quoi Il se met en colère Je vais quand même répondre à cela Parce que ça vous prend la tête Il se prend en colère Ça veut dire Qu'il s'assoit sur le quissédine C'est tout Voilà Et si Dieu s'assoit sur le quissédine Il faut rester sage Comme une image C'est le conseil Ça veut dire que En français Ça veut dire qu'il y a Une autorisation Aux anges accusateurs De venir accuser Israël Voilà exactement Ce que cela signifie Dieu n'a pas de fessiers Pour s'asseoir Ça veut dire que Quand il est sur le quissédine Les accusateurs Ont le droit de pénétrer Son univers à lui Et dire Voici ce qu'ont fait Les enfants d'Israël Les Zemachizat Hachem Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne tout Et c'est comme ça Qu'on lui rend La Pérouche Qu'est-ce qu'il dit ? L'arc-en-ci On est en train de s'éloigner L'arc-en-ciel est un signe De destruction Qui veut dire que Normalement Si Dieu n'avait pas juré De détruire le monde On serait détruit C'est dit ? Non au contraire C'est pas un signe d'énervement Non tu sais je me rappelle Il y avait un film de Kung-Fu De Bruce Lee Quand j'étais jeune Et il arrivait dans un bled Comme ça J'aime bien me servir De l'ancienneté Pour la gdoucha Moi je suis un mec comme ça Et il s'est en train de se taper Et puis à un moment Il y en a un Il tape son copain Alors Bruce Lee Alors Bruce Lee Il se calme Il n'est pas content Mais il n'en peut plus Pour taper Et puis il avait ici un anneau Et cet anneau là Je crois que c'était sa mère Qui lui avait dit Jure-moi de ne plus jamais Jamais lever la main Sur personne Alors à un moment Qu'est-ce qu'il fait lui ? Il y en a un qui vient Qui lui met une droite Et lui il a envie de frapper Mais il tient l'anneau dans sa main Jusqu'à un moment On lui brise l'anneau Et là il tape Qu'est-ce qu'il y a de plus grand De se retenir de frapper Quand on peut frapper Ou de frapper Parce qu'on a envie de frapper C'est ce qu'il fait Le créateur du monde Ce n'est pas un moment de colère C'est un moment de recède absolu Ça veut dire que Quand tu vois un arc-en-ciel Dans le ciel Ça veut dire qu'Hachem A tous les moyens de frapper Et qu'il se retient Il n'y a pas plus fort au monde Que de se retenir de frapper Quand on peut frapper Tu comprends ? Donc c'est le contraire Hazar Kobar Bilam savait ça absolument La question c'est Est-ce qu'on fait une bat mitzvah ? J'ai posé la question Une fois à mon rab Le rabbi Garbiyan Qui m'a dit que Oui c'est très important De fêter une bat mitzvah Pour une fille Surtout que la Géoula Depend des enfants d'Israël Le seul problème qu'on a avec ça C'est l'onagou On n'a pas le minak De fêter les bat mitzvot On n'a pas le minak Maintenant Et quoi qu'il advienne Ça veut dire quoi Fêter une bat mitzvah ? C'est pas dans une salle Une bat mitzvah Se fait en général A la maison Avec les copines De leur fille C'est-à-dire Il n'y a pas lieu De prendre Et de jeter de l'argent Dans une salle Pour ce genre de choses La femme Gvod bat Beler pnima La femme Comment dire Mon frère Kujal Benissami Vient de fêter La bat mitzvah De sa fille Il a pris une petite salle D'une synagogue Avec toutes ses copines C'était extrêmement kadosh Elle a donc Toutes ses petites amnités-là C'était que des femmes Mais autres Alors dans ce cas-là Étant donné Qu'on n'a pas le minak De faire cela On fait venir un avrère Qui fait un sillon Ce jour-là Pour la bat mitzvah De la petite Il finira Son sillon Et on pourra Danser Et mettre de la musique Entre les filles Pour fêter la bat mitzvah De sa fille Pendant Ben Ahmed Ainsi donc Ils seront sortis De toutes les opinions Pourquoi ? Parce que la bat mitzvah C'est un peu Il faut fêter la bat mitzvah C'est un moment important Mais il ne faut pas la fêter Et là je sais que je vais fâcher Certaines personnes À la tunisienne Oui, 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 oui Ma fille elle a ses règles Oui, oui, oui Excusez-moi Mais je parle de l'ancienne époque C'est ce qu'on me racontait Venez on fait des beignets Qu'est-ce qu'il y a Ça y est C'est honteux de parler comme ça On ne fait pas des beignets On ne annonce pas à la terre entière Que le cycle de la vie Est apparu chez nos enfants C'est un manque de pudeur extrême Et ce n'est pas le chemin de la Torah Ce n'est pas le chemin de la Torah Le chemin de la Torah C'est la pudeur On n'a pas annoncé ce genre de choses La maman prévient sa fille Des événements qui risquent d'arriver chez elle Pour ne pas qu'elle soit mévoelette Pour ne pas qu'elle ait peur Et ça se passe dans la plus grande pudeur au monde C'est entre la fille et la mère seulement Ni la grand-mère Ni la grand-mère Alors dis-moi ta fille On n'est pas des arabes On n'a pas rentré là-dedans On doit être kadosh Am Yisrael Kedoshim Ce sont des choses intimes Qui doivent rester pudiques Et non mais on m'a raconté Je veux la vérité Ce n'est pas que les Tunisiens On m'a raconté comme ça Que les Sepharadis m'avaient l'habitude Ça y est on fait la fête Oh c'est quoi ça Comme des fois tu entends des femmes qui disent Non non je ne peux pas venir demain Non non je ne peux pas venir J'ai mon miguet tu comprends demain Ma putain On ne parle pas comme ça Personne n'a à savoir que c'est ton miguet demain Personne Sans exception Même pas ta mère Parce que qui dit miguet dit union Personne n'a à savoir que demain soir Ton mari et toi Elle est ensemble Ça ne regarde personne J'ai même lu des choses pas jolies sur ça Si une femme fait ça Elle a un nom dans le ciel Qu'on lui donne A Shemichwa en verra Ouais ça c'est autre chose Sidi C'est un autre sujet D'abord on est dans Ben Hametzarim On n'est pas dans les bat mitzvahs C'était juste un exemple pour la fête de la bat mitzvah Effectivement la maturité Si c'est une question Est-ce que la femme est plus mature que l'homme Réponse Oui La femme est plus mature qu'un homme Oui La réponse est oui D'ailleurs tu le sauras même dans l'amour La femme est cérébrale L'homme est animal Je ne veux pas te faire un cours d'éducation sexuelle T'es gentil Ça veut dire quoi Pendant cette période Donc on n'a Je ne sais pas de vêtements On l'a dit Neuf en tout cas On évitera de le faire A partir de Rosh Rodech Av On fera très très attention Pour la viande On en a déjà fait des chiourim Rosh Rodech Av lui-même Je vous le dis dès maintenant Parce que beaucoup de gens m'appellent pour cela aussi Tous les ans A Rosh Rodech Av On peut manger de la viande On peut manger de la viande Et il y en a qui disent Non on ne mange pas de viande Fais ce que tu veux Et lâche nous les baskets Tu as sur qui comptez Pourquoi Rosh Rodech C'était un jour de Yom Tov A la base A cause de la faute du vaudor Ce n'est plus un jour de Yom Tov Il est descendu de degrés Mais la reine S'il y a des gens qui ont encore de la viande Et qui veulent manger de la viande Ils peuvent manger de la viande Le jour de Rosh Rodech Av Il y en a qui ne veulent pas Qui ne le mangent pas Nekouda Qui ne cassent pas les pieds avec ça Maintenant En ce qui concerne le Shabbat Qui mène Peut-être qu'on n'aura pas à parler de ça Ben Zerat HaShem Il y aura peut-être le Bet Amikdash avant Si on pleure tous Et qu'on dit à HaShem On veut le Temple On veut le Temple Et bien peut-être qu'on aura ça Ben Zerat HaShem Et que ces réformistes Hommes et femmes Qui viennent nous casser les pieds au cotel Cesse un petit peu leur bêtise Avec ce genre de choses Parce que non seulement Elles n'apportent pas la Géoula Mais elles éloignent la Géoula Ou peut-être le contraire Peut-être que Dieu va se fâcher Et qui va se dévoiler à cause de ça En disant maintenant Arrêtez vos bêtises Je n'en sais rien Quoi qu'il advienne On a le devoir De ne pas manger de viande Car le Misbeach Ne marche pas On avait l'habitude De sacrifier des animaux Au Bet Amikdash Pour HaShem Combien même Brigitte Bardot Aurait les boules d'entendre ça Mais voilà On a l'habitude donc De faire des sacrifices Et là c'est une période Où la viande donne aussi De la joie au coeur de l'homme Pour les Tunisiens Qui mangent des merguez Ou toutes sortes de viande Saucisson sec Prétendant que ce n'est pas De la viande Le Rav Ovadien leur avait répondu Un jour Si vous vous mangez Des merguez Prétendant que ce n'est pas De la viande Mais de la viande séchée Donc a perdu son identité Je comprends donc ainsi Que vous mangerez du lait Tout de suite après Puisque ce n'est pas de la viande Là je suis sûr On attend 6 heures quand même Donc si c'est de la viande Ou pas de la viande En Eretz Israël Demande le Rav Ovadia En Israël On a l'unique Semina Si tu es en Tunisie Tu veux manger des merguez Pendant Huguayen C'est ton problème Mais en Israël Les personnes âgées Les enfants et les femmes enceintes Peuvent manger de la viande Même pendant la période de Tchabeha Pour leur santé Si cela se fait ressentir Je finirai Je rappellerai juste avec quelque chose d'important Pour ceux qui ne jeûnent pas Comme les personnes âgées Fatiguées Prenant des médicaments Faibles Dans cette génération Surtout si le jeûne Ce n'est pas le cas de cette année Est repoussé Même le jeûne de Tchabeha S'il est repoussé Il y a lieu d'être beaucoup plus facile D'autoriser de ne pas jeûner Cette année Ce n'est pas repoussé Ça tombera mardi Aussi bien Je rappellerai juste comme ça Que même si on a le droit de manger Pour les personnes qui sont quittes de jeûner Comme les méhouberettes Les femmes enceintes Les patati et patata Ou celles qui allaient Ou celles qui sont malades Ou ceux qui sont faibles Ceux qui ont des problèmes de coeur Deux yeux Deux tensions Et ainsi de suite Qui ont un éther de ne pas jeûner Ça ne veut pas dire Qu'ils vont manger des flans Ça veut dire que Quand on dit Qu'ils ne gènent pas Ça veut dire Qu'ils ne boiront pas du coca non plus Tu bois de l'eau Et tu manges Des choses qui te feront vivre Mais tu ne vas pas kiffer ta race Faites attention à ça Parce que les gens se permettent Par exemple Je vais donner un exemple Qui m'a été posé Est-ce que je peux manger Des yaourts à la vanille Pendant Yudzayn Bétamou Ce que je ne gêne pas La réponse est Bois en quantité Mange en quantité Tu n'es pas restreint Comme à Kippour Certes Est-ce que tu peux manger Un yaourts de nature Ouais J'aime pas vraiment ça Ouais mais on s'en fiche Ne mange pas de choses Qui soient Ta participation au jeûne Si tu manges Et que tu bois C'est de manger des choses Qui soient un peu amères C'est-à-dire ne viens pas kiffer Ne prends pas un pain en chocolat Ce jour-là Parce que tu as du chocolat dedans Ça donne de la joie Participe dans ton domaine à toi Au deuil Comme toi tu peux D'accord Donc pas de boisson sucrée A moins que ce soit important pour toi Et si tu bois pas Tu crèves Mais je veux dire Par là quoi Bois de l'eau Tu peux très bien Avec de l'eau ce jour-là Et mange du pain Si tu as besoin De manger du pain Ou des choses Par exemple Que tu vas manger Des pâtes au ketchup T'aimes bien ça Avec de la sauce tomate Ce jour-là Évite de manger Pour montrer Que tu participes au gel Tu mangeras des pâtes blanches C'est moins bon Un peu de sel Un peu de poivre Des pâtes blanches Pour montrer qu'à ton niveau À toi C'est ta participation Au deuil De Khourban Bet Hamikdash Je pense qu'on a fait Un tour général Assez clair Pour ceux qui ont des questions Ken Est-ce qu'un restaurant Est-ce qu'un restaurant En cachère Ou une main-collette Peut ouvrir Un jour de jeûne La réponse est Oui Il a tout à fait Le droit D'ouvrir Entre autres Pour les personnes Qui ne jeûnent pas Qui travailleraient Ils n'ont pas où aller Ils ont l'habitude Comme des patrons de société Qui Moi je connais Un patron de société Qui a Saccharine Comment on dit Il a du diabète Alors lui Bien entendu Il est dans un cas Où s'il ne mange pas Où il ne boit pas Il ne mange pas Il tombe dans les pommes Bon ben Il descend A Tel Aviv Il descend dans Un petit restaurant Qui est Kacher Bedin Tous les jours Il mange là-bas Donc le mec Il n'ouvre pas C'est un peu compliqué Pour lui Donc oui A part ça Il y a des touristes A part ça Il y a des non-juifs Et puis il y a AFC de Meroubet Donc dans ce cas-là Oui Il pourrait ouvrir Mettons S'il a El Emouna Et qu'il a les moyens De pouvoir se permettre De fermer son restaurant Ken Et entre autres termes Il y a des enfants Par exemple Qui sont qui de déjeuner A Zolchim Mme Saddam Ken On ne peut pas interdire ça Le mieux Ce serait de fermer Effectivement Ken Oui Je voulais vous demander Dans la période De la semaine Si vous pouvez juste Parler un tout petit peu Plus fort Voilà Il est 50 ans maintenant Vous savez Ça devient du vin Si Dans la semaine On ne mange pas de viande Oui Et qu'il y a un Shabbat au milieu On a fait un vin Et il en reste Est-ce qu'il est routable De pouvoir le manger le vin Oh D'abord et avant tout Je vais répondre A votre question Qui est une bonne question Mais on est déjà arrivé Avec vous à presque Tchabeha Puisqu'on est dans le Shabbat Qui précède Le Shabbat Kodesh Il n'y a pas de Simané Avelout C'est pour cela Qu'il est tout à fait permis Et on doit d'ailleurs On doit manger de la viande Nekouda Pendant Hugen Pour ceux qui savent C'est quoi Hugen 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 On mange de la viande Le Shabbat Qui précède Tchabeha Il y a des minagimes De ceux qui mangent Que du poisson Parce que Alors moi je réponds A eux la chose suivante Comme je l'ai déjà dit Dans une vidéo précédente Il y a trois ans Celui qui est mahmir De ne pas manger de viande Le Shabbat Qui précède Tchabeha J'espère pour lui J'espère pour lui Qu'il est mahmir De ne pas aller A la plage mélangée Qu'il est mahmir D'être tchamer Shabbat Qu'il khata Qu'il est mahmir De ne pas regarder Les gonzesses Qu'il est Vous voyez ce que je veux dire Mais le mec Il se permet tout ce qu'il veut Mais alors ça Attention c'est à ça Il n'y a aucun interdit De manger la viande Le jour du Shabbat Kodesh Il y a des minagimes De ceux qui ne la mangent pas Il y a des minagimes Ceux qui mangent du poisson seulement Aval C'est lui qui ne mange pas de viande C'est parce qu'il a vraiment Le mal au coeur Qu'il n'y ait pas de bête amigdash Mais si de son côté Avec sa langue Il pourrit le bête amigdash Parce qu'il fait du lachonarat La journée Parce qu'il regarde Ce qui est interdit Parce qu'il en a affaire De Shabbat Et de Yom Tov Et ainsi de suite Qu'il n'étudie pas la Torah Ça s'appelle Tchrok Ba Enaim Ça s'appelle Se moquer Devant le roi Mata Ose Aza Khen Vedaïkuse Mouta Maintenant ce qui reste de la viande Il y en a qui disent Qu'on peut même le manger Pour me laver Malka En général on le donne Aux enfants Le reste on peut le donner Aux enfants Si mettons ce qu'on a fait Étant donné que ça tombe mardi Shabbat c'est juste avant Si tu as fait un bon tagine de viande Tu le mets dans le frigidaire Il y en a qui ont le mine De ne pas manger Ce qui vient de cette période Avant il n'y a aucun Est sûr de le manger La Shrita Elle vient de Tchabea Donc Moi j'ai déjà mangé ça Et la vérité Regardez Je suis bien vivant Assis fond Fond Et Shabbay Moi je vous dis une chose Comme dit mon Rav D'abord T'Igvaïtim la Torah Le Ravari souvent il dit comme ça Avant les Minagim D'abord Fixe un temps d'étude Tous les jours Donne soutien à la Torah Fais attention à ta façon de parler Fais attention à ce que Les endroits que tu fréquentes Après tu mets ça Si je mange ou pas La viande qui vient de Tchabea De la période de Hagen En fin de wagon tu mets ça Il y a des gens Ça attention On les met au début du wagon C'est à dire Je ne vais pas rentrer dans les détails Mais une fois Il y a très très longtemps De ça Jean Lepin J'étais jeune C'était la période de Hagen Il y avait une femme Qui était dans un café Taref Miname Adrine Puis Tom et Ramsès En plein air Pas du tout plus dit Que Bikitsour Et elle était en train de dire Non Hasve Shalom Ça c'est à Sour On ne peut pas manger La viande de Shabbat Non non On ne peut pas manger Mais d'être dans un restaurant Taref Avec les seins à l'air Les trucs comme ça Ça par contre Ça il n'y a aucun problème Alors fais-moi plaisir Rabis-toi comme il faut Et mange de la viande Pendant Shabbat Je ne juge pas J'explique simplement Qu'il faut arrêter De faire le supermarché Les misbots Quand ça nous intéresse Et quand ça ne nous intéresse pas Manger de la viande Saint Minag Mais d'être pudique Saint Sour Doraïta Fasse attention De ne pas placer Les choses Comme nous on a envie De les vivre Mais plutôt comme Hachem A envie de les vivre C'est un peu ce que dit une femme Quand tu me fais un cadeau Fais un cadeau que moi Je veux pour moi Et pas un cadeau Qui t'arrange à toi De la même façon Dans la Torah Fais ce que Dieu lui demande Mais fais pas ce qui t'arrange Et ainsi donc On aura tous ensemble Le Votamigdash Je m'excuse Si dans mes propos J'ai peut-être choqué Ou vexé des gens Mais je ne suis pas là Pour vous plaire Et ce que j'ai dit C'est Torah C'est à vous Vous y adaptez Et non pas à moi Comme c'est marqué Oevet abriot On corvane la Torah Aimer chaque juif C'est une chose Mais on le fait monter Vers la Torah On ne fait pas descendre La Torah Pour les yeux Des autres Coltouf D'accord